Musique Le projet Poème de rue, l'urgence de détail, démarre en 2013 à Paris. Moi j'étais arrivée en 2012 à Paris, après six mois à Pékin. Je me retrouve au chômage et je fréquentais pas mal les milieux de poésie. Donc on m'a invité dans les appartements parisiens, je dois le dire bourgeois. C'était agréable en même temps, quelque peu ennuyeux. Donc je me pose la question de est-ce que j'ai envie d'écrire que pour un autre soi, est-ce que je n'ai pas envie d'être lue par n'importe qui, même quelqu'un qui n'irait pas forcément acheter un recueil de poèmes. En même temps, je soumets un projet de thèse, en littérature comparée. Et je dis que ce que je veux faire, c'est vérifier la théorie de la coopération textuelle d'Oberto Eco et voir à quel point le lecteur peut s'approprier un texte. Donc je dis dans la thèse, laissez-moi un entérin où je vais aller coller des textes. Je ne pensais pas que c'était les miens à la base. Et je vais documenter ça, photographier les commentaires, le devenir de ces affiches, est-ce que les gens vont venir varer des verres, commenter, rajouter des choses, etc. Voilà, donc j'ai ce projet de thèse. En même temps, je me dis tiens, je vais faire un manifeste. Parce qu'il y avait toutes ces données-là, mais la première donnée, c'était que j'étais précaire. Et aussi que j'avais une urgence de dire certaines choses. J'ai été très touchée par le nombre croissant de SDF à Paris. Parce que moi, j'étais au chômage, je suis tombée au Ressa. Et vraiment, ce n'était pas loin. Je ne sais pas, quand on n'a pas quelqu'un qui peut nous aider à payer un loyer, c'est difficile. Donc, je me suis dit, enfin, si vous voulez, il y a une scène qui m'a vraiment marquée quand j'étais à Paris. C'était un homme qui était sur le trottoir, près de la porte Saint-Martin, et qui se peignait. Et qui vraiment se lavait le visage, se lavait les dents, etc. Et je pense que c'était la première fois que je voyais ça vraiment. Voilà, donc, tout ça pour dire que le premier texte, c'est ça. C'est le monsieur du voir Saint-Martin, et c'est écrit pour cet SDF que je voyais vraiment prendre soin de lui. Et je trouvais ça incroyable, parce que c'est très dur. Voilà, deuxième, donc, cette urgence-là, de dire des choses, celle de vouloir abandonner mes textes. Donc, la première année, je ne signais pas, mais du tout, parce que j'avais peur, j'avais peur qu'on m'insulte. Mais je trouvais que c'était un peu ringard, et donc, je voulais vraiment qu'on ne sache pas que c'était moi. Même s'ils voulaient mettre NM, ça ne veut rien dire, mais bon. Donc, il y a eu beaucoup de pudeur au début, et de l'urgence, etc. Et on en arrive à que, voilà, j'ai été suivie par quelques taggeurs et graffeurs qui ont trouvé la démarche hyper chouette, et qui m'ont poussée à aller coller sur des murs où il n'y avait aucun graphe, aucun rien, donc à ouvrir les murs, et qui m'ont poussée à ça continuer, et bien sûr, mes amis proches, quoi. Combien de poèmes ? 48, je vous ai compté hier, voilà. Ma son inspiration, elle est liée vraiment au réel, quoi. C'est-à-dire que je pense que je suis toujours... Enfin, il n'y a que ça, vraiment. Après, mon imagination, bien sûr, mais il y a toujours une prise dans le réel, et c'est, je pense, toujours le contexte un peu socio-économique, politique, et puis mes états d'âme aussi, voilà. Donc, par exemple, le dernier que j'ai écrit, c'est « Il ne neigera pas ». Donc, on peut le lire là-bas. Donc, j'ai tant songé à la glace, tant pensé qu'il suffirait d'un revers du langage pour qu'apparaisse la neige, qu'il m'est impossible de penser le retour du printemps. Voilà, c'est mon dernier poème, et je l'aime beaucoup, et il est différent des autres. Pourquoi j'expose ? C'est parce que je veux rendre compte de ma démarche, premièrement, que le visiteur comprenne bien pourquoi je le fais, et deuxièmement, pour qu'il puisse voir toutes ces photos que j'ai prises pendant ces quatre ans de collage, avec toutes les interventions des gens. C'est-à-dire que je n'oublie pas que l'essentiel de mon travail, ça se passe dans la rue, en tout cas pour ce projet-là, c'est-à-dire qu'après, il y a un projet aussi de librairie, je suis auteur, publie, etc. Mais ce projet-là se passe essentiellement dans la rue, et c'est ce qui m'intéresse. Mais je trouve que le visiteur, ça peut être intéressant pour lui de quand même voir tout ce qui s'est fait, toutes les interventions, tous les mots, tous les changements de poèmes, de vers, tous les arrachages. Voilà, je trouve que ça, c'est chouette, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. On va le montrer.